Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre de monter le niveau de vos armes très rapidement et très facilement. Alors l'astuce c'est tout simplement d'aller dans multi-joueurs et de jouer au mode invasion. Quand vous allez jouer à ce mode de jeu, vous allez tomber contre 20 réels joueurs et contre 20 bots. Donc dans l'équipe en face il y aura 40 personnages, 40 adversaires, mais dans les 40 adversaires il y a 20 bots et 20 adversaires. Donc le but de cette astuce c'est de tuer les bots, parce que quand vous tuez un bot ça vous donne le même nombre d'XP que si vous tuez un joueur normalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors par contre vous ne pourrez pas utiliser cette astuce pour réaliser vos défis, ou par exemple les défis des camouflages etc. Ça ne fonctionne pas contre les bots, par contre le niveau des armes fonctionne contre les bots. Après je ne sais pas si le niveau de soi-même, donc son propre niveau, donc moi là par exemple je suis niveau 7, je ne sais pas si quand je tue un bot ça me donne autant d'XP que si je tue un joueur normal, mais je sais que pour mon arme ça le donne. Alors pour optimiser la technique, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser des jetons double XP, soit double XP d'armes, soit même double XP de votre propre niveau, même si je ne pense pas que ça fonctionne réellement. Mais voilà, utilisez des doubles jetons d'XP d'armes pour monter deux fois plus vite. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est d'essayer de trouver un emplacement, où il n'y aura que des bots qui vont spawn devant vous. Donc c'est un peu la difficulté de cette astuce, c'est vraiment de trouver un bon emplacement, d'être bien mis, d'être bien positionné, et pas de se faire déloger par les autres joueurs, parce que si vous faites déloger à chaque fois vous allez perdre du temps pour retourner à l'emplacement. Donc là regardez, la partie se lance, donc moi je vais prendre une arme de niveau 1, je vais prendre la Sakim MG38, voilà vous faites la technique avec l'arme que vous voulez, et là vous avez vu, dans cette map en fait, vous avez un camp, un camp bleu, donc le camp bleu c'est vous, c'est votre allié, et le camp adverse, rouge, c'est les adversaires. Donc le but, c'est d'aller dans les extrémités, soit côté gauche, soit côté droite de la map, pour essayer de viser que les bots, ne tuez pas des vrais adversaires, parce que sinon ils vont vouloir vous déloger, et ça va créer des némésistes. Donc essayez de ne pas déranger les autres joueurs, de ne pas tuer les vrais autres joueurs, sinon ça va créer des problèmes et ils vont vouloir vous tuer. Alors vous allez voir que quand je vais lancer la partie, enfin quand la partie va se lancer, regardez les gros points rouges, les gros points bleus plutôt, excusez-moi, sur la carte, la mini carte en haut à gauche, ce sont des vrais joueurs. Donc là, juste devant moi, à côté de moi et tout ça, ça c'est des petits points bleus, donc ça c'est des bots. Et bien c'est pareil chez les adversaires, il y a les gros points rouges qui sont des adversaires, et les petits points rouges qui sont des bots. Donc là, moi ce que je vais faire c'est essayer d'aller sur la droite, alors si vous arrivez à avoir un véhicule pour vous déplacer, ben déplacez-vous en véhicule, allez jusqu'à l'extrémité de droite ou de gauche, pour essayer de trouver un bon emplacement pour tuer des bots. Et comme ça, ben vous vous déplacez plus vite avec votre véhicule. Donc là, moi, je vais vraiment me positionner à un emplacement. Il faut aussi essayer de viser des boîtes de munitions, au cas où vous tomberez à court de boîtes de munitions, ben vous avez une boîte de munitions pas très loin. Donc là, je pense que ça... Ouais, effectivement, ça c'est un bot, parce que quand je l'ai tué, dans la barre de feed, il n'y a pas eu le commentaire qui me disait, voilà, vous avez tué telle personne. Là, par exemple, ça c'est un vrai joueur, parce que dans la barre de feed, donc la barre des éliminations, il était marqué, voilà, ce mec-là a tué, soit cool le mec. Donc c'est comme ça que vous savez si vraiment vous tuez des bots ou si vous tuez des adversaires. Donc moi, je vais peut-être plus aller vers le bas de la map. Franchement, si j'irais ici, je pense que ce serait pas mal, je vais essayer. Et je vais vous montrer l'efficacité. Après, vous pouvez aussi aller directement dans leur camp ici, mais ça reste quand même risqué. Mais je vais vous montrer, je vais aller dans leur camp après. Je vais vous montrer, mais si vous allez dans leur camp et que vous arrivez à survivre, franchement, vous êtes bien, parce que là, c'est le spoon de tous les bots. Vous allez en avoir 6 d'affilée, 6 d'un coup. Donc voilà. Bon, je vais me diriger par là. Regardez, ça c'est un bot. Regardez tous les bots qu'il y a à ma droite. Sur la carte, vous pouvez les voir. Donc ça, c'est un bot. C'est un bot ? Non, c'était pas un bot. Autant pour moi. Mais j'ai cru que c'était un bot. Après, les bots peuvent vous tuer aussi, donc faites attention. Ils sont pas très forts. Mais si vous êtes collés à côté d'eux, je pense qu'ils peuvent vous tuer. Ah oui, ce que moi, je vous conseille aussi, c'est de mettre un silencieux sur votre arme, un silence de mort, etc. Pour pas que les adversaires vous voient. Un fantôme aussi, pour le radar. Et prendre des munitions, des boîtes de munitions, directement en spécialiste. Ok, donc là, il y a un mec dans la tour. Ça, c'est pas ouf. Moi, je vais essayer d'aller sur la petite île pour voir si j'ai un bon champ de vision sur les autres adversaires, les bots. Ok, donc là, sur la petite île, je crois que je suis bien mis. Donc là, je peux rester là tout le temps. En plus, j'ai une caisse de munitions qui est juste là-bas. Juste là. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai mon spécialiste aussi qui peut me donner des munitions. Enfin, mon spécialiste, mon accessoire, quoi. Et là, je vais attendre. Et normalement, il y aura un hélico qui va venir déposer des bots devant moi. Bon après, c'est peut-être pas la meilleure stratégie parce que je suis vraiment isolé de tout le monde. Je suis sur la petite île ici. Donc après, si vous arrivez à vous isoler là où il y a le numéro 4, ce serait peut-être un peu mieux. Après, je vais vous montrer quand je vais aller dans leur camp ce que ça donne. Donc là, on va attendre pour voir si les bots... Normalement, il y a toujours des bots qui vont venir vers vous, normalement. Donc on va voir. Après, je peux peut-être me rapprocher un peu là parce que regardez, l'hélicoptère, là, il vient de déposer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bots. Ça, c'est 7 bots. Bon après, il y a peut-être un vrai joueur dedans. Mais... Si j'aurais pu être là, j'aurais mis un bazooka, j'aurais tué cette botte. Regardez, là, ils sont tous là. Après, là, j'aurais un snipe. Je serais bien quand même. Ça, c'est des bots, ça. Regardez tous les bots. C'est incroyable quand même. Je vais essayer de me planquer dans cette maison. En plus, j'ai une caisse de munitions qui est juste là. Genre, je me planque là. Et j'attends que les bots réapparaissent. Regardez, là, il y a un hélico ennemi. Ça, c'est des bots, ça. Par contre, il y a un vrai adversaire, là. Hop. Et là, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a plein, là. Hop. 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 Et voilà. Grâce à ça, vous allez monter le niveau de vos armes super facilement, super rapidement. c'est assez stylé. Donc là, on va attendre qu'il y a un autre. Par contre, il y a un ennemi, je crois. Ouais, il est là. Et ça, c'est... Je crois que c'est un vrai ennemi. Ah non, c'était pas un vrai... Si, c'était un vrai ennemi, ça. Donc là, on va rester là. Ouais, là, c'est bon. Je me suis fait déloger. Mais franchement, vous avez vu, c'était un super bon remplacement. Donc là, je vais vous montrer si vous allez dans le camp adverse, ça peut faire pareil. Mais ça va être très compliqué. Franchement, quand vous êtes dans le camp adverse, ça peut être très compliqué d'y rester. Donc je vais prendre un véhicule pour m'y rendre. Ce sera beaucoup plus simple. Regardez, j'ai plein de trucs, là. À activer. Hop. On va mettre un truc là-bas. Ok. Donc le maximum que je peux aller, c'est la ligne blanche qu'on peut voir sur la carte. Donc par rapport aux munitions, il y a des munitions juste là-bas. Et là, normalement, il devrait y avoir pas mal d'ennemis. Il faut juste attendre qu'ils respawnent. Donc là, il y a des munitions en plein milieu. Ils sont juste là. Donc si je pourrais monter en hauteur, déjà, on va les prendre. On va monter en hauteur. Ok. Donc là, je n'ai pas réussi à vous montrer l'efficacité de quand vous allez dans leur camp à eux. Mais voilà, c'est plus risqué parce que les personnages, les vrais joueurs vont vous voir et vont essayer de vous tuer. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est vraiment d'aller dans les extrémités. Mais bon, après, si vous voulez essayer d'aller dans leur camp, vous y allez. Vous allez voir qu'il y a vraiment énormément de bottes qui vont spawn à un certain moment. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'astuce. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.